Bonjour Sébastien Vaumoron. Pour cette année, vous avez choisi de proposer une série de chroniques sur la responsabilité sociétale des entreprises. Oui, bonjour Paul-Joseph. En fait, c'est un sujet de plus en plus important dans les entreprises. La porte d'entrée est généralement celle de l'impact d'une entreprise sur l'environnement, la consommation des ressources et la pollution émise. Mais en réalité, les domaines de la responsabilité sociétale des entreprises sont beaucoup plus larges. Ah bon ? Mais avant d'aller plus loin Sébastien, pouvez-vous nous préciser dans quel sens doit-on prendre le mot sociétal ? Est-ce que c'est pour la société civile, cette société que nous constituons tous et toutes ensemble, ou c'est dans le sens la société en tant qu'entreprise ? Vous avez raison de souligner cette ambiguïté. La responsabilité sociétale des entreprises, autrement appelée RSE, c'est la responsabilité qu'ont les entreprises vis-à-vis de la société civile, c'est-à-dire vis-à-vis de tout le monde. Et il y a une seconde erreur que l'on voit parfois avec la RSE, c'est d'attribuer à la lettre E le sens d'environnement. Or, ce n'est pas la responsabilité sociétale environnementale, mais bien la responsabilité sociétale des entreprises. Merci de nous éclairer. Et cette prise de conscience que les entreprises ont de leur responsabilité envers la société, est-ce que c'est une démarche récente ? Eh bien non, en réalité, c'est une dynamique qui a déjà plusieurs siècles et qui est née dans les pays anglo-saxons. Et qui arrive effectivement de façon plus marquée en France depuis seulement quelques petites décennies. Mais alors, pourquoi autant de délais entre le début de cette prise de responsabilité des entreprises dans ces pays-là et son arrivée chez nous en France ? Il m'est difficile de répondre exhaustivement à cela, car les facteurs sont nombreux. D'abord, c'est né au début du 19e siècle, en même temps que l'industrie et l'association. Vous savez, les choses changent quand on passe d'une activité artisanale qui réunit au maximum quelques dizaines d'employés, par exemple dans le textile, et quand on arrive à une usine d'un millier de personnes qui réunissent diverses exploitations artisanales de divers types d'activités qui étaient auparavant indépendantes et éparpillées dans la ville ou dans la région. Chacun se débrouillait dans son coin et un jour, tout le monde est réuni dans le même lieu. Et il y a un dirigeant pour tout ça. Bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, cela reste un important changement quand même. Et quand on est à la tête d'une entreprise d'un millier de salariés au début du 19e siècle, on a des responsabilités aussi bien pour l'entreprise qu'envers les salariés. Les deux sont liés. Pour les ouvriers, il faut qu'il y ait un travail qui puisse leur permettre de vivre. Il faut que l'entreprise fonctionne bien. Et pour l'entreprise, il faut que les salariés aient suffisamment de satisfaction, de bénéfice de leur travail. Sinon, ils travaillent mal ou ils partent. Et puis, ces dirigeants étaient animés par des valeurs morales très marquées, avec une imprégnation religieuse forte sur un fond social d'attitude paternaliste qui était très net. Et il existe encore des entreprises familiales, avec ce côté paternaliste du dirigeant d'entreprise ou du chef d'entreprise, comme on disait, un peu comme un chef de famille du code napoléonien. Revenons à ces dirigeants d'entreprise du début du 19e siècle. Cette notion de responsabilité de leur entreprise, comment est-ce qu'elle aurait venue ? Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de congés, pas d'assurance maladie. La mortalité infantile était très élevée, la scolarisation n'était pas obligatoire, l'hygiène était réduite au strict minimum, voire moins que le minimum. La vie était très difficile, les ouvriers n'étaient pas instruits, la moyenne de l'espérance de vie était d'environ 40 ans. Dans ce contexte, ces dirigeants qui avaient la fibre paternaliste ont voulu améliorer la qualité de vie de leurs ouvriers. Et c'est Robert Owen qui semble avoir été le premier acteur majeur de cette responsabilité des entreprises. Il est né en 1771 au Royaume-Uni, il a quitté l'école à 10 ans, ce qui est très tôt pour nous aujourd'hui, mais il a déjà eu la chance d'aller à l'école jusqu'à 10 ans, plutôt que de travailler dans une manufacture à partir de l'âge de 6 ans, comme cela se faisait à l'époque. Il a donc été ouvrier, avant de se retrouver à la tête d'une usine de 1000 personnes, après un mariage avec la fille d'un industriel. Connaissant la condition ouvrière, il a estimé qu'il était de sa responsabilité de l'entreprise qu'il dirigeait, d'améliorer la qualité de vie de ses salariés. Il a ainsi agi pour améliorer les conditions de leur habitat, l'hygiène, mais il a aussi refusé d'employer des enfants de moins de 12 ans. Il a instauré des cours du soir, il a ouvert des magasins pour que ses ouvriers puissent accéder au bien. Il a aussi instauré des notions d'ordre et de prévoyance. Il faut imaginer ça, dans les années 1810, une usine de 1000 salariés, mais c'est un très gros village. Et il a aussi initié le programme des 3-8. Vous parlez donc du roulement avec trois équipes pour faire tourner l'usine 24 heures sur 24. Eh bien non, le 3-8 de M. Owen, c'était 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Bon, les loisirs, ce n'était pas non plus ce que notre société a développé aujourd'hui. Mais il sortait des 12 ou des 14 heures de travail par jour et il pensait que son entreprise avait une réelle responsabilité sociale, à une époque où l'État n'avait pas encore légiféré et que quasiment aucun droit social n'était constitué. Lui, patron paternaliste, il pensait qu'il avait ce devoir d'améliorer la vie de ses ouvriers, que c'était de sa responsabilité, puisque ce n'était pas encore la responsabilité de l'État. Et son initiative est devenue le programme de la Première Internationale, qui est l'Association Internationale des Travailleurs, fondée à Londres en 1864, puis le programme du Mouvement Ouvrier Français de la fin du 19e. Il est donc une figure importante à la fois de la responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi de l'acquisition des droits sociaux des travailleurs. Merci Sébastien.